voilà ok bon alors maintenant on va quand même passer à notre artiste que nous avons invité aujourd'hui parce qu'on a envie que tout le monde le connaisse nous on commence à le découvrir enfin nous on a aimé donc si on aime on essaie de vous faire partager on va d'abord planter un petit peu le décor qu'est ce qu'on doit savoir sur vous fabergo c'est pas votre nom c'est un groupe tout à fait alors à basse et à la base c'est un projet guitare voix donc c'est cd des chansons parce que je suis auteur compositeur et puis petit à petit et des musiciens qui sont greffés à ce projet et là pour le coup cet album c'est un album collectif avec avec des musiciens sur scène on est cinq donc un groupe au complet basse batterie saxophone piano chant harmonica je vois moi j'ai enfin en découvrant votre clip j'ai trouvé que il y avait de l'idée on va le regarder si vous voulez je sais pas par quel clip on va commencer parce qu'on me l'a dit tout à l'heure mais j'ai déjà un peu oublié ça c'est le trailer de la sortie d'album donc pour le 27 septembre alors on fait des bords on va faire dans l'ordre parce que comme tout est calé en régie on va respecter les choix de la régie on va pas les perturber on va commencer par le trailer regardez c'est sorti le 27 septembre planter le décor on veut forcément savoir un peu plus derrière on aurait compris passer la muse peut-être non pourquoi pas alors écoutons on va toujours entrer dans l'univers petit à petit puis ensuite il nous fera un morceau rien que pour vous regardez la muse et l'ami amusé mes médusées me disait me disait ma distance je n'avais dans l'instance ni trop ni pas assez d'insouciance au sens ou sans science qui puisse éviter les chiens de faïence je n'avais que la musique mais ma muse m'a dit y'a comme un hic la musique cette fémère est bien éphémère quand c'est fait merci d'envoi voir pire c'est rare dans l'île mais là je me regarde car je suis plein d'entrain je déraille j'en perds la voix la muse à l'ami si coulard perdue dans le vide ce sujet qui s'écarte qui s'écartelle sur l'hôtel d'une étoile qui se fait la belle bref la muse me stressait me presser jusqu'au bout de la pub elle n'était pas du que je voyais sous ses jupes elle son discours me la sait mais comment se faire larguer sans une vague à la mare qui se tienne si vous êtes largués pour rentrer dans l'univers et puis il ya le clip que j'ai découvert moi je reconnais pas et que je trouve aussi très intéressant parce qu'au début je me suis dit ce qui joue vraiment tous les personnages ou est-ce que il ya des comédiens enfin des copains là dessus et j'ai trouvé que alors faut préciser que lettre de motivation ça s'écrit pas comme une lettre de motivation tout à fait ça s'écrit l apostrophe être de motivation c'est le petit jeu de mots parce que c'est la métaphore avec la recherche de travail et puis la recherche d'une situation stable amoureuse on va dire on peut rêver regarder plus cette logique du pire moi je suis un homme d'action je veux m'intégrer à votre vie et pointer s'il le faut j'aime le travail d'équipe avec vous en duo je sais que vous menez une autre entreprise malgré tout je voudrais que vous considériez que je suis prêt à donner mes forces à votre emprise en heures supplémentaires travail de nuit escompté j'ai des qualifications j'ai eu d'autres expériences ce métier est ma passion cette passion est mon essence lisez donc mon cv avec le plus grand sens c'était qui d'avoir un slip ? c'était pas moi c'était moi mais c'est la seule chose que vous ai retenu de tout l'univers dont on vient de parler c'était avant que je me remette au sport c'était une période très néfaste pour moi c'est très souvent moi en fait il y a ma soeur aussi qui joue de danse un clip réalisé par Reda Bricelle et celui d'avant par Dix de Kerst je fais petit coup c'est bien de les avoir cités j'en ai fait du bon boulot oui l'univers si on devait le décrire parce que on sent quand même qu'il y a plusieurs choses il n'y a pas on peut pas dire c'est votre univers entre les trois extra enfin les deux qu'on voyait d'entendre et celui qu'on écoutera tout à l'heure c'est quand même pour moi des univers différents qu'on peut pas oui c'est vrai en fait on le définit comme de la chanson poétique rock donc ça c'est notre auto-définition et puis après c'est vrai que moi c'est beaucoup d'influences différentes parce que j'aime beaucoup la chanson française mais de tous les âges que ce soit Brel, Brassens, Trio, Lusattac, Dominica, Livrigals donc il y a vraiment tout un panel très très large et puis aussi une influence Livrigals Livrigals oui j'aime beaucoup aussi très chouette et puis également toute la musique anglo-saxonne des années 90 qui m'a beaucoup beaucoup marqué de Radiohead à Nirvana à Pearl Jam donc voilà quand j'écris je me pose pas vraiment la question et au final il en sort ceux qui l'en sort Mais sur scène par exemple on voit quoi, on écoute quoi sur scène ? Sur scène c'est... Il y aura donc les morceaux qu'on vient d'entendre qui étaient d'une auto-production précédente on les joue toujours et puis donc il y aura des morceaux de cet album également beaucoup de nouveaux morceaux avec donc les arrangements avec les 5 musiciens Vous serez le 27 septembre au Trineter Tout à fait Et vous avez la chance, enfin la gentillesse pardon pardon et vous aurez la chance de pouvoir y aller parce que nous avons quelques places à vous offrir elles sont gentiment offertes par Fabergo histoire que vous puissiez profiter et découvrir l'artiste donc vous allez sur r-tv.tv et vous verrez il n'y a pas grand chose à faire pour obtenir ces places on a juste envie que vous alliez voir Fabergo Vous nous faites le plaisir de nous faire découvrir quel morceau on pourrait écouter ? Alors cette chanson justement j'ai choisi parce que c'est vous qui m'avez inspiré puisque avec le nom Chasseur d'orage c'est une chanson de l'album qui s'appelle Faut pas être contre le travail faut juste en trouver un qui aille donc l'idée c'est de trouver des métiers Voilà donc l'idée c'est de trouver des métiers un peu plus poétiques un peu plus intéressants parfois que ceux que l'on nous propose et je vous préviens je vais vous demander de participer un petit peu à un moment donc on peut commencer à faire tourner les ménages Depuis lundi je suis ridicule à l'antenne donc je peux faire le plus du jeudi On est plus à ça après Et qu'est-ce qu'on a ? Sculpteur d'ombre Tisseur de nuages Eclaireur de sombre Et donc chasseur d'orage Souffleur de trous noirs Pour fendeur de bourreaux Défouleur de foulards Et appeleur d'apos Il faut pas être contre le travail Il faut juste en trouver un qui aille Il faut pas être contre le travail Il faut juste en trouver un qui aille Mais qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Il faut pas être contre le travail Il faut pas être contre le travail Il faut juste en trouver un qui aille Il faut pas être contre le travail Il faut pas être contre le travail Il faut juste en trouver un qui aille Mais qu'est-ce qu'on a ? Vous connaissez le refrain maintenant, vous pourrez le chanter. Promoteur de gestes aimables, négociateur de sorties de table, éboueur de salauds, ébaucheur de femmes travaux, économisateur d'égoïsme, dépenseur d'altruisme, marin dans l'eau de vaisselle pour marrelle dans l'eau du bassin. Ça veut rien dire, mais ça sonne bien. Il ne faut pas être contre le travail, il faut juste en trouver un qui aille. Il ne faut pas être contre le travail, il faut juste en trouver un qui aille. Et c'est déjà pas mal, mais qu'est-ce qu'on a ? Et qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des idées ? Deux travaux intéressants, outre-chasseurs d'orages, ouvreurs de portes ouvertes. Ouvreurs de portes ouvertes, très bien, bonne idée. Mais encore... Bonimenteur ? Pardon ? Bonimenteur. Bonimenteur ! Je vois qu'il n'y a pas de chômeurs de l'imagination aujourd'hui, c'est très bien. Mais alors il va falloir finir la chanson. Je vois qu'il n'y a pas de chômeurs de l'imagination aujourd'hui. Je vois qu'il n'y a pas de chômeurs de l'imagination aujourd'hui. Je vois qu'il n'y a pas de chômeurs de l'imagination. Je vois qu'il n'y a pas de chômeurs de l'imagination. Je vois qu'il n'y a pas de chômeurs de l'imagination. Je vois qu'il n'y a pas de chômeurs de l'imagination. Je vois qu'il n'y a pas de chômeurs de l'imagination. Il ne faut pas être contre le travail Il faut juste en trouver un qui aille Il ne faut pas être contre le travail Il faut juste en trouver un qui aille Il ne faut pas être contre le travail Il faut juste en trouver un qui aille Il ne faut pas être contre le travail Il faut juste en trouver un qui aille Très bien, je vais vous réinstaller autour de cette étape parce que je voudrais vous proposer un petit jeu avant qu'on se dise bye bye. Je rappelle que vous êtes au Trinitaire, Fabergo, le 27 jeudi 27 septembre. Il y aura également Sirius et des invités aussi pour la première partie. Ce sera forcément bien.